Bonjour à tous, bienvenue à cette session du premier Africa Financial Industry Summit qui est réuni jusqu'à demain plus de 500 leaders de l'industrie financière africaine. J'aurai le plaisir pendant cette session d'interviewer le gouverneur d'une des plus importantes banques centrales du continent. Avant ceci, je me présente rapidement. Je suis Frédéric Maury, ancien rédacteur en chef à Jeune Afrique, ancien directeur des programmes également du Africa CEO Forum et désormais secrétaire général du conseil consultatif du Africa Financial Industry Summit, qui est ce nouveau forum auquel vous participez et qui a décidé de créer un conseil consultatif à l'année dont l'objectif sera de le conseiller et de l'aiguiller dans le choix des thématiques les plus importantes pour l'industrie financière. J'ai donc l'honneur d'accueillir aujourd'hui M. Thiemoko Méliéconet, gouverneur de la Banque Centrale des États d'Afrique de l'Ouest depuis août 2011. M. Thiemoko Méliéconet, bonjour. Bonjour. M. le gouverneur, vous avez fait il y a un peu plus de dix ans une incursion au sein de l'exécutif ivoirien en tant que directeur de cabinet à la primature. Vous avez été aussi ministre de la construction. Vous avez également été conseiller du président Ouattara. Mais en dehors de cette incursion au sein de l'exécutif ivoirien, on peut dire que vous êtes un véritable gardien du temple, un pur produit de la Banque Centrale des États d'Afrique de l'Ouest que vous avez rejoint au milieu des années 70 et dont vous avez été, et là je suis obligé de prendre mes notes, vous avez été contrôleur général, conseiller du gouverneur, directeur national pour la Côte d'Ivoire, j'en oublie sans doute, et donc depuis dix ans, gouverneur de cette Banque Centrale qui figure parmi les plus importantes du continent. Ma première question, monsieur le gouverneur, est directement liée à la crise que le monde connaît actuellement et qui impacte également l'Afrique. En 2020, la zone UMOA, dont s'occupe la BCAO, a connu une très grosse chute de la croissance puisque la croissance qui était très importante est passée de 6% à moins de 1% en 2020. Comment est-ce qu'un gouverneur de Banque Centrale réagit à un choc économique de cette ampleur ? D'abord, merci beaucoup de me donner l'opportunité de participer à cette rencontre. Je crois que, comme beaucoup d'autres banques centrales, nous avons réagi dès le début de la crise sanitaire et cette réaction a consisté d'abord à analyser et accompagner les mesures prises par les autorités publiques pour le plan sanitaire pour maîtriser la pandémie. Je crois que c'était à ça qu'il fallait commencer. Très vite, cela nous a permis d'apprécier les répercussions de la pandémie sur nos économies. Notre objectif a donc été de maintenir les conditions monétaires appropriées pour permettre aux systèmes financiers de demeurer stable et de continuer à jouer son rôle. Nos premières évaluations ont montré que la crise sanitaire serait à la base d'un choc économique majeur avec de graves difficultés pour certains secteurs d'activité, notamment du fait des restrictions imposées. Les activités qui imposent des contacts humains fréquents ont été les plus impactées. Une analyse plus approfondie des risques encourus par chaque catégorie d'acteurs économiques a permis d'envisager des mesures ciblées dans les limites du mandat, bien sûr, de la langue centrale. D'abord, la baisse brutale de l'activité économique ne pouvait pas ne pas exiger des besoins de financement additionnels destinés justement à maintenir les appareils de production et leur éviter une dépression plus grande, ce qui aurait réduit les chances de réhabilitation de l'outil le moment venu. C'est dans ce contexte que les banques et les services financiers ont été autorisés par la BCAO à accorder des reports d'échéance de prêts à leurs clientèles affectées par la crise. Une clientèle qui éprouverait des difficultés à rembourser. Et en raison des circonstances, ces reports de crédit devaient être consentis sans frais ni pénalités. Ainsi, pour permettre au système bancaire de se maintenir et de répondre aux sollicitations fortes des opérateurs, nous avons, dès mars 2020, décidé de satisfaire la totalité des besoins en liquidité des banques qui s'exprimaient à nos guichets et à un taux fixe de 2%. Je crois qu'il fallait prendre la disposition pour qu'il n'y ait pas beaucoup de distorsion. Quant aux États, les charges de lutte contre la pandémie ressortaient largement supérieures aux ressources budgétaires disponibles, malgré le soutien des partenaires excellents. Leur concours au marché financier, le recours des États au marché financier régional a été accompagné par l'agence 8 mois à titre pour l'émission de bons de trésor qui ont été dénommés banques communiques. Par ce biais, justement, les États ont pu ainsi mobiliser sur ce marché financier régional plus de 3 200 milliards de francs CFA et ces ressources ont facilité la prise en charge des besoins urgents induits par la crise sanitaire. Alors justement, M. le Gouverneur, vous parlez des États africains, donc je vous interromps pour rebondir là-dessus. On le voit avec le plan que vient d'annoncer le nouveau président américain Joe Biden. On le voit aussi avec le plan annoncé par l'Union européenne. Ce sont des plans massifs de financement de l'économie puisqu'on sait qu'à priori, si on commence à sortir maintenant de la crise sanitaire, on rentre dans une crise économique particulièrement profonde. On sait que les États africains ont des moyens financiers qui ne sont pas du tout comparables à ce qu'ont les États-Unis, l'Europe ou d'autres pays à travers le monde. Comment est-ce que la Banque centrale, au-delà de ce qu'elle a fait l'année dernière, peut continuer à les aider pour pouvoir financer une relance massive des économies africaines, notamment en Afrique de l'Ouest ? Bien, je crois que d'une manière générale, les États africains ont le choix en termes de mobilisation des ressources sur le marché. Et il est vrai que certains analystes prédisent que les États africains ne pourraient pas, compte tenu des difficultés, mobiliser des ressources sur les marchés internationaux pour financer la relance. Les fautes d'intestintes créées par la crise sanitaire sur les perspectives économiques mondiales ont fait craindre que les investisseurs et les investisseurs nourrient leur capitaux vers les économies avancées et exigent par conséquent des primes de risque plus importantes pour les pays émergents et en développement. Mais le premier résultat des emprunts souverains des pays de l'Union semble montrer que les marchés internationaux ne se sont pas fermés aux pays africains. L'abondance de liquidités, certainement, et les perspectives économiques plus favorables que prévues ont certainement motivé les investisseurs à revenir sur les marchés africains. Nous pouvons donner l'exemple de deux pays de l'EMOA, en l'occurrence le Vénin et la Côte d'Ivoire, ont mobilisé récemment des ressources par émission d'euro-obligations et à des taux relativement importants. Alors aujourd'hui, les États de l'Union ont élaboré des plans de relance économique afin de retrouver les capitaux et retrouver surtout les taux de croissance d'avant-crise. Pour le financement de ces plans, ils prévoient de mobiliser des ressources auprès des partenaires techniques et financiers habitués, bien sûr, mais aussi sur les marchés internationaux et sur les marchés financiers régionaux. Et c'est là qu'intervient la Banque centrale, justement, dans le soutien qu'il peut apporter. Alors pour ce qui concerne le marché financier régional, les États ont prévu d'y lever d'importantes ressources. Traditionnellement, les banques centrales assistent et conseillent les États dans les actions de mobilisation des ressources financières sur les marchés. Dans l'espace UMOA, la BCE a créé une structure indépendante, l'agence UMOA-TIT, dont le rôle est d'aider les trésors nationaux à mobiliser des ressources à des conditions favorables sur le marché régional à travers l'émission de titre public par adjudication. Alors, pour soutenir le financement des plans de relance s'élaborer par les États, cette agence a été chargée d'accompagner les trésors nationaux pour structurer les obligations dites de relance avec des maturités plus longues et tenant compte des stratégies d'endettement des États. Donc, en plus des bons de trésors, ces obligations de relance seront émises sur le marché financier régional. Cette structuration tient bien sûr compte de la stratégie d'endettement des États et de la préservation de la viabilité de la banque. Alors, en ligne avec ces dispositions, ces obligations de relance sont refinançables sur les guichets de la BCE. A cet effet, un mécanisme spécifique de refinancement a été mis en place avec l'ouverture d'un guichet de refinancement à six mois, dénommé guichet de relance. Sur ce guichet, les banques pourront acquérir les ressources au taux minimum de soumission aux applications de la BCE. Ce taux est actuellement de 2%. Bien sûr, ce calibrage d'accompagnement de la banque centrale a tenu compte d'un certain nombre d'éléments, et notamment l'équilibre monétaire et la stabilité au niveau de la zone. Alors, parlons du rôle du système financier aussi, puisqu'au-delà des États, le système financier dans son ensemble a un rôle clé à jouer. Vous en parliez en 2020, il a joué un rôle important dans la… Pardon, je ne vous entends plus très bien. Je le disais, le système financier a un rôle important à jouer dans la relance économique, et il a été mis à contribution évidemment l'année dernière pour limiter la faillite d'entreprise, mais il a toujours un rôle important à jouer. Néanmoins, comme le souligne un rapport récent de Moody's, il y a un risque du doublement du niveau de créance douteuse au sein des établissements bancaires, donc un risque de détérioration assez important des risques au niveau des banques. Donc comment est-ce que la BCAO ajuste les contraintes qui pèsent sur les établissements financiers, notamment sur les banques, pour leur permettre à la fois d'accompagner cette relance sans voir leurs risques se dégrader ou sans qu'ils sortent des ratios réglementaires auxquels ils sont soumis ? Oui, c'est vrai, le secteur financier de l'UMOA s'est mobilisé dans la mise en œuvre du dispositif déployé pour soutenir les agents économiques affectés par la crise sanitaire, notamment les entreprises. C'est vrai aussi, on note à cet effet que la quasi-totalité des banques de l'Union a accordé des reports d'échéance à leurs clientèles et contribué ainsi à éviter les dépôts des bilans et à préserver les emplois. Je crois que c'est tout à fait exact. Je dois indiquer aussi que cette mesure a pu fin le 31 décembre 2020. Cet appui du système bancaire aurait pu, comme on l'a dit, se traduire par une forte progression des créances sans souffrance du secteur bancaire à l'échéance de la mesure. Mais la réalité est toute autre. À fin décembre 2020, les crédits ayant bénéficié de reports d'échéance représentent environ 3% de l'encours total des crédits bancaires dans l'Union. Mieux, sur l'ensemble des entreprises qui ont bénéficié de la mesure du report d'échéance, les 4 septièmes au moins ont vu leur situation s'améliorer et ont recommencé surtout à s'acquitter de leurs obligations. C'est dire que le montant des créances sans souffrance du secteur bancaire n'aura pas doublé comme le pouvoir mobilisé. Bien sûr, le résultat des créances non appurées, dont les débiteurs éprouvent toujours des difficultés pour les rembourser, représente moins d'1% des créances bancaires. Les banques continuent de discuter avec les clients concernés en vue de l'appurement de ces stocks résiduels conformément aux modalités de gestion des risques qui sont prévues par la réglementation. Donc vous ne craignez pas une détérioration du risque au sein des établissements bancaires, c'est ça que je comprends, et vous faites le constat finalement d'un niveau de remboursement relativement satisfaisant en 2020. Tout à fait. Et je précise que si au 31 mars 2021, ces crédits sont déclassés en crédits en souffrance, la résilience du système bancaire ne devrait pas en être affectée. Les analyses que nous avons effectuées avec nos services montrent que l'ensemble des établissements de crédits concernés demeureront conformes aux ratios de solidarité globale applicables en 2021. Ok. Alors Monsieur le Gouverneur, je profite de votre présence pour parler d'un petit peu de régulation évidemment, puisque c'est un sujet important pour l'industrie financière qui est un secteur extrêmement régulier. Et je voulais vous faire réagir à un chiffre qui va être publié dans le cadre du premier baromètre de l'industrie financière africaine que nous allons dévoiler demain et qui est réalisé par le cabinet Deloitte et l'Africa Financial Industry Summit. Et selon les financiers qu'on a sondés pour ce sondage, 58% d'entre eux estiment que leur implication dans les changements de régulation est insatisfaisante. Donc on a quand même largement plus de la moitié des financiers qui estiment qu'ils ne sont pas suffisamment impliqués dans les changements de régulation. Qu'est-ce que vous leur répondez Monsieur le Gouverneur ? Je ne sais pas quel est l'échantillon, mais ce que je peux vous dire, ce n'est pas du tout le cas avec la BCAO, de manière constante. Bien au contraire, nous associons en amont toutes les parties présentes concernées par les changements réglementaires, notamment les établissements de crédit, les groupes bancaires, les représentants des ministères chargés de finances et même ceux des associations de consommateurs à certains moments. C'est une démarche participative bien éprouvée. Elle consiste dans un premier temps à recenser les besoins auprès des acteurs, c'est-à-dire les évolutions à imprimer au cadre réglementaire. Ces évolutions peuvent résulter d'un vide juridique, de difficultés d'application des textes en vigueur, de changements réglementaires au niveau international ou tout simplement de la nécessité d'encadrer de nouvelles activités. Lorsque cela s'avère nécessaire, nous faisons des études au préalable pour identifier les amendements pertinents à effectuer pour adapter le cadre réglementaire aux spécificités. À titre d'illustration, je peux vous dire quelque chose. Pour BAN 2, BAN 3, par exemple, que nous avons implémenté, la Fédération des associations professionnelles de banques d'établissements financiers a mis en place un comité scientifique pour suivre les différents travaux dans le cadre de l'adoption d'eux. Alors, c'est vrai, c'est vrai, monsieur le gouverneur, que c'était un sondage qui était fait au niveau panafricain et pas au niveau ouest-africain. Je note que la BCAO, en tout cas, vous confirmez que la BCAO travaille de manière... Enfin, en impliquant l'industrie financière dans les changements de régulation, dans ses projets. Et évidemment, sans mauvaise plaisanterie, j'invite ceux qui nous écoutent et qui ne seraient pas d'accord à protester dans le chat de discussion, même si, évidemment, on ne prendra pas forcément leurs questions. Mais ils peuvent toujours dire, s'ils ne sont pas d'accord avec ça, ils peuvent toujours le préciser de cette manière-là. Mais c'est bien noté. Il y a un autre débat qui est important, monsieur le gouverneur. C'est le sujet de la régulation internationale. Il y a un certain nombre de régulations internationales qui pèsent, évidemment, sur le système financier. Que ce soit, vous en parliez à l'instant, les règles de BAL ou les règles de solvency dans le domaine de l'assurance. Ce sont des règles qui s'imposent, évidemment, aux établissements africains. Il y a aussi des règles de KYC. Il y a des règles très contraignantes, comme le FATCA, qui est une règle américaine. Est-ce que vous avez l'impression que les régulations internationales sont trop sévères dans le contexte africain, d'une part, et est-ce que vous estimez que la voie de l'Afrique est suffisamment portée dans les débats de régulation internationale ? Bien, c'est vrai que c'est un débat important parce que j'estime que dès lors qu'il est un débat juridique, opérationnel et organisationnel, il y a forcément perturbation de l'existence et la prise en charge peut ne pas être évidente. C'est vrai, les régulations internationales, surtout dans le secteur bancaire et financier, sont généralement motivées par la nécessité de prévenir des crises et de limiter les impacts sur les économies. Mais je maintiens aussi que notre responsabilité est donc de les adapter à la réalité des pays sur la base du principe de proportionnalité autorisé dans le cadre de leur application. Alors, de notre expérience dans ce domaine, nous pensons que la meilleure approche consiste d'abord à ne pas se soustraire de ces régulations internationales au risque d'en subir les conséquences néfastes. Ensuite, il faut s'efforcer d'apprécier l'impact de ces mesures, mais aussi toutes les implications et les difficultés de mise en œuvre qui en découlent. Il est évident que s'organiser pour tirer le meilleur parti des régulations internationales n'est pas à l'UG. Cela peut donner des résultats positifs. Et je pense que les régulateurs internationaux devraient pouvoir être sensibles à ce genre d'approche. D'ailleurs, on remarque que les standards édictés au cours de ces dernières années comportent des dispositions qui accordent une certaine flexibilité. Bien sûr, tout n'est pas encore parfait, mais c'est déjà une bonne approche. Alors… Et est-ce que la voix de l'Afrique est suffisamment portée, excusez-moi M. le Gouverneur, est-ce que la voix de l'Afrique est suffisamment portée dans ces débats internationaux ? Je pense que les standards internationaux visent généralement à renforcer la sécurité et l'intégrité du système financier dans les pays. C'est une préoccupation qui est importante. et il appartient justement à l'Afrique de pouvoir remonter à ces régulateurs internationaux les préoccupations. Parce que je pense que ça peut avoir du sens de se faire entendre dans ce domaine. C'est vrai que nous n'avons peut-être pas tout à fait les mêmes préoccupations, mais je crois que ce qui est important, c'est de faire de telle sorte qu'une marge de manœuvre soit donnée et que la mise en œuvre de cette réglementation tient compte des spécificités. Peut-être au départ, on n'est pas concerné par tous les aspects, mais on peut arriver au fur et à mesure à faire introduire celles qui nous préoccupent le plus ou celles qui posent le plus de difficultés. Je pense que c'est quelque chose qui est tout à fait possible. Et à la fin, ce que je pense, c'est que nous pouvons arriver à nous faire entendre. Il suffit tout simplement de mieux s'organiser, je pense. Et une des vocations d'un événement comme celui-ci, dont c'est la première édition, mais il y aura évidemment une édition annuelle, c'est justement aussi de porter la voix de l'industrie financière au niveau international, notamment sur ces sujets-là. Un autre point qui peut paraître inquiétant ces dernières années, c'est le départ d'un certain nombre de banques internationales d'Afrique, le retrait des banques internationales et aussi la baisse de ce qu'on appelle le correspondent banking, qui est assez net sur certains pays. Est-ce que c'est un phénomène qui vous inquiète ? Si je prends le cas de 8 mois, les établissements de crédit n'ont pas été épargnés par des cas de résiliation et de restriction de leurs relations avec leurs correspondants bancaires, notamment pour les trancheurs internationaux de capitaux. La dernière étude que nous avons réalisée en 2019, ce phénomène plus connu sur le vocab de Derisky, a s'est progressé, mais il reste d'un peu limité dans notre zone. Je dois l'avouer. Bon. Mais il touche à l'inverse certains pays qui en effet ne sont pas dans votre zone, c'est vrai, mais certains pays comme la RDC, la Mauritanie et d'autres petits pays d'Afrique de l'Ouest qui sont très concernés plus que dans votre zone. C'est ça. C'est ça. plus que le respect des règles relatives à la lutte contre le changement et le financement du terrorisme. à la BCAO, c'est vrai, nous continuons d'assurer un suivi, mais je pense que c'est ce que je disais tout à l'heure. Il y a la réglementation internationale d'une façon générale à laquelle on ne peut pas échapper et le fait de ne pas y être justement comporte des risques de Derisky qui sont plus judiciables, bien sûr, au développement des activités et surtout aux opérations qui doivent nécessairement passer par des correspondants. Il faut de plus en plus qu'on y soit dans la réglementation. Mais est-ce qu'une des clés, ce n'est pas aussi que les banques africaines aussi s'internationalisent davantage, c'est que les banques africaines soient présentes justement à Londres, à New York, à Paris, pour justement donner accès au financement international ? Oui, ça c'est une approche, mais je pense qu'elle ne peut pas régler définitivement le problème parce que d'approche en approche, on arrive à la solution. Mais ces banques aussi qui s'internalisent et qui s'internalisent ne sont pas obligatoirement au fait et au niveau le plus élevé pour permettre que toutes les transactions puissent être effectuées. Je crois qu'il faut tenir compte de cette façon. En effet, il y a un sujet qui est clé dans le développement de l'industrie financière et notamment dans le développement de l'inclusion financière, et je sais que c'est un sujet important pour vous, c'est l'innovation, la transformation digitale. Tous ces sujets sont des sujets clés. On a vu un peu plus tôt dans la journée s'exprimer notamment le patron de MPSA ou le patron d'Orange Monnaie qui sont parmi des leaders du mobile monnaie et des fintechs en Afrique. Je voudrais vous faire réagir à une décision qui a été prise récemment par la Banque Centrale du Nigeria qui a décidé d'interdire les crypto-monnaies au Nigeria. Quelle est la position de la BCAO et du gouverneur que vous êtes sur ce sujet ? Écoutez, je pense que les crypto-monnaies ou monnaies virtuelles privées sont beaucoup plus des actifs spéculatifs que des monnaies en réalité parce qu'elles ne remplissent pas les fonctions habituelles attendues d'une monnaie. Ça, c'est en premier lieu. Mais en second lieu, je voulais aussi relever que ces crypto-monnaies sont caractérisées par la volatilité de leurs coûts, ce qui expose les investisseurs éventuels à des pertes en capital potentiellement importantes. Troisièmement, les crypto-monnaies apportent également des conséquences sur la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme du fait justement de l'anonymat relatif qu'elles permettent aux utilisateurs. Ce sont des éléments importants. Mais je dois avouer qu'à ce jour, peu d'initiatives de développement des crypto-monnaies ont été recensées dans notre union. Et peut-être dire que le contexte de faible niveau d'éducation financière des populations de l'union ne me semble pas favorable au développement de ce type d'actifs dans notre zone. Je dois avouer que ce n'est pas pour l'instant notre priorité. Votre priorité. Mais vous comprenez la décision du gouverneur de la Banque centrale du Nigeria de l'interdire ? Pas tout à fait. Non, pas tout à fait. Parce que je ne veux pas à l'interdiction, mais je considère qu'il faut approcher le problème en termes de priorité. Notre priorité, pour l'instant, est plutôt axée sur la promotion de nouvelles technologies propices à l'amélioration de l'inclusion financière des populations et de la stabilité financière. C'est justement ce que je voulais vous demander qui est un sujet clé. En effet, vous en parlez, l'inclusion financière, l'innovation, les FinTech, etc. Donc justement, comment est-ce que la BCAO travaille pour favoriser l'inclusion financière et pour favoriser l'innovation tout en la régulant, évidemment ? Pour nous, le plus grand défi, c'est la promotion d'initiatives en matière d'innovation financière fondée sur la technologie dans un environnement sécurisé. Pour enlever ce défi, nous avons créé à notre sein un comité FinTech dont la mission est de promouvoir un environnement propice au développement des FinTech dans l'Union. L'objectif est la mise en place d'un dispositif réglementaire favorable à l'innovation tout en préservant l'intégrité et la sécurité du système. Donc voilà. De manière générale, notre approche consiste à encadrer ces activités de FinTech en privilégiant surtout le principe de neutralité technologique afin d'éviter de créer d'importantes dispersions réglementaires. Comme vous le savez, ce principe repose sur le fait que les mêmes activités devraient être soumises à une réglementation équivalente, quelle que soit la technologie utilisée pour fournir le service. Ce qui consiste à encadrer les activités de FinTech et non les technologies utilisées. Autrement dit, il ne sera pas nécessaire de modifier nos textes du fait de l'évolution des technologies utilisées. Par contre, les risques opérationnels liés à l'utilisation des technologies seront l'objet d'une surveillance par la commission bancaire. Très rapidement sur ce sujet, M. le Gouverneur, j'entends bien la politique de la BCAO qui a cette neutralité technologique et qui entend favoriser l'innovation. Vous pensez que c'est un élément clé pour l'inclusion financière ? Quand on regarde le panorama des FinTech en Afrique aujourd'hui, l'immense majorité des FinTech se trouve dans trois pays, le Nigeria, le Kenya et l'Afrique du Sud, et malheureusement pas en Afrique francophone, notamment en Afrique de l'Ouest. Comment est-ce que vous expliquez cela et comment est-ce que vous essayez de préparer la région à davantage d'innovation ? Je crois que dans le départ, c'est la réglementation qui n'a pas été suffisamment ouverte. Et je dois vous donner l'exemple de la monnaie électronique, par exemple, parce que initialement, la monnaie électronique était l'affaire uniquement des banques et des banques agréées. Mais nous avons dû prendre des dispositions pour créer un environnement qui permet à des entités non banques, mais créées à dessein, pour émettre de la monnaie électronique. Et nous avons vu l'impact que ça a eu sur la diffusion de cette monnaie et sur justement la mise en place des paiements et d'autres activités auxquelles le public s'est très rapidement adapté. Mais c'est vrai que ce n'est pas encore tout à fait ce que nous souhaitons. Donc toute la réglementation sur les FinTech est en train de se mettre en place. Et nous envisageons même de lancer très rapidement un laboratoire d'innovation pour permettre justement aux entreprises de tester pour une durée limitée et dans un régime réglementé plus ou moins des modèles d'affaires, des produits ou des services innovants avant leur lancement commercial. Je pense que c'est important de faire cette ouverture et nous y travaillons. Merci Monsieur le Gouverneur. Alors juste une dernière question avant de nous quitter, même si j'en ai encore beaucoup et qu'on pourrait rester longtemps à vous écouter. Mais le dernier point, elle concerne l'industrie financière. Ce serait intéressant pour nos participants d'entendre votre vision de l'évolution de l'industrie financière en Afrique de l'Ouest d'ici quelques années. Notamment, est-ce que vous voyez une convergence des activités entre banques, assurances, mobile monnaie, FinTech ? Est-ce que vous voyez finalement tous ces métiers-là se rapprocher progressivement ? Comment vous voyez l'industrie financière évoluer d'ici quelques années ? Je peux vous dire très simplement que je suis très optimiste sur l'avenir. Parce que les perspectives d'évolution du secteur financier me paraissent bonnes, au regard notamment de la résilience dont il a fait preuve jusqu'ici, malgré la crise sanitaire. C'est un secteur qui devrait continuer dans les années à venir à jouer un rôle important. Et je considère aussi qu'il y aura obligatoirement une convergence entre les différents secteurs qui composent le monde de la finance. parce que plusieurs mesures ont été prises et qui amènent à diversifier d'abord l'environnement, le financement, notamment au profit des petites et moyennes entreprises, y compris les financements alternatifs que nous avons mis en place, la finance islamique, le credit buy, la facturage. Ce qui nous amène à dire que la configuration du système financier, je m'attends à tout le moins un rapprochement des activités, du fait notamment de l'essor du numérique. La digitalisation devrait permettre aux différents acteurs d'élargir leur horizon. L'intervention est surtout de jouer à fond la carte de la complémentarité. C'est quelque chose qui nous paraît important. Cela conduira bien sûr à davantage d'intégration des différents services financiers et puis permettra aussi des offres combinant plusieurs services financiers tels que banques d'assurance, etc. Je pense aussi que l'apparition de nouveaux acteurs tels que les FinTech conduira nécessairement à une reconfiguration du secteur bancaire. Je m'attends à avoir de plus en plus de banques digitales, soit en partenariat avec les FinTech, soit par l'intégration de la technologie au processus des acteurs traditionnels. Tous ces changements se feront, j'en suis certain, au bénéfice des consommateurs qui auront le choix entre une large pareille de services financiers de plus en plus adaptés à leurs besoins. C'est une convergence qui sera favorisée par la plateforme d'interopérabilité des services financiers numériques que nous sommes en train de construire. Notre ambition dans ce domaine est d'offrir aux populations de l'Union l'opportunité de faire des transactions en temps réel, quelle que soit l'institution financière, le réseau téléphonique ou l'instrument utilisé. Voilà notre ambition et le travail. Merci beaucoup Monsieur le Gouverneur de nous avoir éclairé sur cet aspect-là. Je retiens en tout cas de cette interview que vous avez une vision plutôt optimiste des choses, voire très optimiste, à la fois sur les volets économiques, sur le volet de la solidité, aussi des établissements financiers, et aussi sur une espèce de convergence harmonieuse qui existerait au sein de l'industrie financière d'ici quelques années. Merci Monsieur le Gouverneur d'avoir joué le jeu de la transparence et de l'explication. Merci d'avoir participé à la première édition de cet Africa Financial Industry Summit. Nous espérons évidemment chaleureusement vous avoir parmi nous l'année prochaine lors de la deuxième édition, évidemment en physique, puisque d'ici là, on espère tous être sortis de cette délicate crise. Merci Monsieur le Gouverneur et à bientôt. Merci beaucoup. Merci de m'avoir donné surtout l'opportunité de dire quelques mots et de ma vision sur cet aspect. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à tous.